bonjour le poulailler j'espère vous êtes en forme aujourd'hui dans cette vidéo petit tuto car je trouve la fonctionnalité extrêmement pratique je vais vous montrer comment jouer à vos jeux ps4 sur ios c'est à dire sur ipad et sur iphone si vous me découvrez via cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche je pense que vous devriez kiffer les autres explications à venir sur la chaîne mais aussi les nombreuses parodies et l'explique je fais bref comment c'est possible de jouer sur son iphone ou son ipad c'est via la fonctionnalité remote play de playstation mais qu'est ce que c'est le remote play en gros vous contrôlez votre machine via un appareil externe donc votre console playstation la 4 en l'occurrence sûrement bientôt la 5 via un appareil c'est à dire un mac un pc et avant ça se passait aussi via la ps vita rip à elle est aussi sur android mais uniquement pour les appareils xperia et c'est de la balle parce que vous aviez juste besoin d'emporter avec vous une manette de ps4 donc une dual shot 4 et le tour était joué alors petite parenthèse vous avez parlé justement de cette fonctionnalité qui je l'espérais aller débarquer via la ps5 et qu'on aurait pu enfin jouer sur tous les smartphones du marché n'hésitez pas à aller voir la vidéo justement je vous parle de tous les trucs sur la ps5 qui pourrait être super cool d'avoir en gros bien cette vidéo je vous explique toutes les fonctionnalités où il ya de fortes chances que ça arrive sur la playstation 5 et il semblerait que sony soit tombé sur la vidéo et écouter un peu mes prédictions et qui prennent même un peu d'avance parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre la ps5 donc l'utilité sur ios et vous pouvez contrôler la ps4 à distance donc vous allez donc pouvoir jouer à vos jeux répondre au message playstation ça ouvre un clavier qui est utilisable sur ios et aussi même utiliser les parties vocales puisque l'application a accès au micro de votre appareil ios par contre le gros problème pour l'instant c'est que c'est pas comme sur pc mac ou encore les xperia c'est à dire qu'on peut pas connaître de dual shock donc en gros impossible de jouer avec une manette parce que là c'est un peu problématique parce que tous les boutons de la manette sont simulés sur l'écran et en gros pour certains jeux c'est vraiment un enfer alors je sais pas si ça va venir avec une mise à jour ou quoi je l'espère je croise fort les doigts pour que ça devienne vraiment jouable ou alors peut-être que c'est à cause d'apple et de leur réglementation sur les périphériques externes alors le prix requis pour pouvoir contrôler sa ps4 à distance via votre iphone ou ipad évidemment vous faut une ps4 n'importe laquelle ça marche donc les fat les slim ou les ps4 pro il faut évidemment qu'elle soit sur la dernière mise à jour la 6.5 ou au dessus évidemment concernant l'appareil ios il vous faut au minimum un iphone 7 ou alors un ipad de sixième génération au minimum un ipad pro de deuxième génération ensuite même si c'est facultatif je vous conseille quand même d'avoir une très bonne connexion internet et que les deux appareils donc la playstation et votre appareil ios soit connecté sur le même réseau wifi sur la play aucune application à installer parce que c'est directement natif dans le système d'exploitation par contre sur votre appareil ios il faudra télécharger l'application ps4 remote play alors moi je n'avais pas trouvé sur le playstation store j'avais dû aller directement sur les développeurs playstation mobile inc et ensuite voir toutes les apps qu'ils ont sorti et là j'ai enfin pu trouver l'application alors c'est parti après la théorie la pratique je vais vous montrer comment justement connecter les deux appareils appareils ios avec la ps4 vous allez voir ce tuto est pas vraiment très compliqué alors c'est parti lançons l'app utilisez ce périphérique pour profiter de votre ps4 lorsque vous n'avez pas sous la main confirmer et continuer oui oui comme d'habitude recherche une ps4 en cours connexion au pc dans cours donc il m'a demandé le mot de passe par mon identifiant et mon mot de passe du de mon compte psn là je viens de faire le test la ps4 n'est pas connecté en wifi elle est bien connecté au réseau câblé domestique et par contre mon téléphone doit bien être lui connecté à ce même réseau mais oui mais wifi évidemment donc il n'y a pas besoin que la ps4 soit par réseau wifi et voilà un big mac streamer c'est connecté via la lecture à distance je suis bien connecté à la ps4 et voilà ah putain ok la zone de l'écran c'est pas c'est considéré comme le pavé tactile donc vous pouvez utiliser les deux les deux mises en page donc si vous jouez sur un ipad ça va être plus confortable de jouer en mode vertical parce que comme ça l'écran haut sera je pense ça sera suffisant pour jouer ça sera l'équivalent d'un écran de ps vita par contre sur mobile ça fait un peu plus petit donc vous pouvez jouer à un écran horizontal mais là ça va être compliqué parce que les joystick tout ça c'est c'est sur l'écran même les boutons après si vous avez l'habitude de jouer à des jeux comme pubg sur mobile bah voilà au moins là vous serez pas trop trop dérouté je pense parfait c'est magnifique donc écrire un message ça se passe bien comme il faut ouais c'est super pratique pour les messages en tout cas franchement honnêtement j'ai pas de connexion internet de ouf ici à la campagne mais là mais c'est assez fluide la réactivité du des boutons mais là pour l'instant moi j'ai qu'une note c'est que ce soit compatible avec une manette parce que pour la c'est un peu injouable tout cas du coup un simple clic sur l'écran ça fait rapparaître les touches tutoriel terminé j'espère que ça vous sera très pratique donnez moi un bon gros coup de bec sous la vidéo sur le pouce bleu alors perso entre le cross plateforme c'est à dire le fait de pouvoir jouer avec ses potes sur xbox sur switch qui est en train de se déployer sur de plus en plus de jeux ou encore le remote play qui soit enfin disponible sur d'autres plateformes de smartphones autres que les xperia je pense que sony est enfin en train de changer sa mentalité et s'ouvre enfin l'esprit et je pense du coup que ça va annoncer du lourd pour la playstation 5 on verra bien cette année en tout cas si vous connaissez des potes à vous qui peuvent pas jouer parce que la petite soeur ou leur grand mère est en train de squatter leur télé donnez le leur cette vidéo comme ça ils auront plus d'excuses pour vous rejoindre sur apex ou fortnite mais bon c'est moi bien c'était max et je vous laisse avec une petite pensée de syrie qu'est ce qu'un hater ok voyez plutôt